Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Derosier, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier webinaire sous un tout nouveau format, qui est le format Forum Destination. Un grand merci à vous tous d'être si nombreux aujourd'hui pour cette première session, qui va être entièrement consacrée à l'Italie. Je vous l'ai dit, cette session, ce webinaire pour les MIGES est un tout nouveau format, qui va s'appeler les Forum Destination, on va commencer aujourd'hui par l'Italie. On avait déjà eu au mois de juin tous ensemble un premier webinaire sous un autre format, avec le psychosociologue Pascal Desclos, où on avait parlé ensemble de la contribution éducative d'un voyage scolaire, de tous les apports que pouvait prodiguer un voyage scolaire pour des élèves. Vous pouvez bien entendu le retrouver sur le site internet des MIGES. Donc aujourd'hui, ce tout nouveau format. Merci à vous d'être présents parmi nous. On aura une nouvelle session au sujet de la France au mois de novembre, le 10 novembre, et puis une dernière session pour cette année, qui sera cette fois-ci orientée sur l'Allemagne, ce sera le 17 novembre. Donc un grand merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je vous invite, dans le petit chat sur le côté, à poser toutes vos questions. Et ne pas hésiter, c'est un format qu'on a voulu le plus ouvert possible pour que tout le monde puisse poser ses questions. On a eu déjà quelques-unes de vos questions en préparation, donc on va essayer d'y répondre. Vous posez toutes vos questions, et puis vous n'hésitez pas surtout. Et puis on va essayer de répondre à un maximum de ces questions aujourd'hui. Et si jamais on n'arrive pas à tout répondre dans le temps qui nous est imparti, nous on s'engage à revenir vers vous et à répondre à toutes ces questions. Donc de nouveau, merci beaucoup à tous d'être là, et bonne session. Alors, rapidement, on a vu dans le questionnaire de préparation que beaucoup d'entre vous ne connaissez peut-être pas encore l'association des MIGES. Donc je vais vous proposer rapidement de vous la présenter pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes. Et puis, bien entendu, juste après, nous attaquerons avec Béatrice Delalande qui nous reviendra pour nous parler de Vitaly. Donc, en quelques mots, l'association MIGES, c'est une association, donc ce n'est pas une entreprise. C'est une association loi 1901 qui a été fondée par des enseignants. Elle est reconnue d'utilité publique. Et elle est, comme vous pouvez le voir à l'écran aussi, en tant que club UNESCO, agréé éducation nationale. Donc, on est une association, on n'est pas une entreprise. Schématiquement, ça veut dire que l'argent que parfois les MIGES font en vendant des voyages scolaires, il ne sert pas à aller chez un actionnaire, il sert à être réinvesti dans les projets de l'association. Je vais vous en parler rapidement juste après. C'est une association qui a plus de 60 ans, experte de la mobilité des jeunes et qui, en temps normal, hors Covid, organise environ 2000 séjours par an. Donc, on a deux métiers principaux. Le premier métier, c'est donc d'organiser des voyages scolaires partout en Europe, dans toutes les destinations. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'Italie. Et puis, d'accueillir dans nos auberges de jeunesse à Paris, de la même façon, des groupes scolaires principalement. Donc, on a trois auberges de jeunesse dans le Marais à Paris. Une association, donc, une association fortement engagée au quotidien avec trois engagements principaux forts qui sont notre raison d'être, finalement, et qui dirigent, orientent, structurent nos actions et la façon dont on travaille. Le premier de ces axes, je vais vous les présenter rapidement, c'est de développer une approche de l'éducation par la mobilité, c'est-à-dire de vraiment concevoir nos voyages, les voyages qu'on propose, d'organiser avec les enseignants, de vraiment insister sur, justement, cette contribution éducative et en quoi, voilà, nos voyages forment la jeunesse. Et l'association se tient auprès de vous, enseignants, organisateurs, pour faire de ces moments de voyage de vrais moments d'éducation. Autre élément important, c'est la dimension inclusive, c'est-à-dire que les miches s'engagent pour que la mobilité soit un droit pour tous les enfants, que tous les enfants a le droit de vivre l'expérience, de sortir de son milieu, d'aller à la rencontre de l'altérité et de se construire, de grandir grâce à cette expérience. On est très engagé, d'ailleurs, sur ce point avec la CIDE, la Commission internationale pour les droits de l'enfant. On milite pour le droit à la mobilité. Et on aimerait que ce droit à la mobilité, il soit valable. C'est notre combat pour tous les élèves, tous les jeunes, quelles que soient leurs spécificités, quels que soient leurs éventuels handicaps. On ne laisse pas un copain sous prétexte qu'il a un trouble autistique ou un problème de mobilité. On ne le laisse pas, ne pas partir et voir les copains partir sans lui. Donc, on fait en sorte que tous nos séjours soient compatibles à tous les publics pour que tout le monde puisse bénéficier de cette chose. Et puis enfin, toute association fortement engagée, une association qui se veut citoyenne, ne saurait bien entendu faire l'économie aujourd'hui d'une véritable réflexion autour de l'éco-responsabilité. Qu'est-ce que la mobilité à l'heure du changement climatique ? Et donc, c'est un engagement très fort pour nous de travailler pour que nos voyages soient les plus, d'une part, les plus respectueux possibles. Et puis aussi pour que nous diffusions et que nous soyons des relais de ce message de responsabilité vis-à-vis de notre environnement auprès de tous les publics, que ce soit les jeunes pour lesquels on organise des voyages partout en Europe ou que ce soit les publics que l'on reçoit dans nos auberges de jeunesse à Paris. On a d'ailleurs une de nos trois auberges de jeunesse qui est labellisée Cléverte, qui est un label d'éco-responsabilité assez exigeant et qui atteste que nos auberges sont compatibles avec toutes les exigences d'un lieu d'accueil engagé sur cette question et qui sert aussi de médias pour sensibiliser les publics à cette question. Et puis enfin, on milite pour ce droit à la mobilité et même si on a, on pourrait dire, 60 ans, non seulement on a beaucoup d'expérience, mais surtout on se projette dans l'avenir et on réfléchit à ce que seront les voyages de demain. Et pour ça, on a des commissions de réflexion composées des élus de notre association, d'enseignants bénévoles, d'enseignants qui ont voyagé avec nous et qui adhèrent à notre projet et qui souhaitent nous rejoindre pour réfléchir sur ces questions. Qu'est-ce que c'est que l'éducation dans la mobilité ? Quelle place pour l'éco-responsabilité dans la mobilité ? Et puis, comment faire pour que ce droit à la mobilité devienne un droit pour tous et toutes ? Donc voilà, les miches se tiennent éminemment aux côtés des enseignants et des organisateurs de voyages de mineurs. Et voilà, j'en profite rapidement pour vous inviter. C'est-à-dire que si ces projets de commission de réflexion vous intéressent, vous êtes bien entendu les bienvenus et vous aurez nos contacts à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à nous écrire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le chat, sur le côté. Et puis surtout, je vous souhaite une très bonne session. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Béatrice Delalande. Béatrice, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène, s'il te plaît ? Bonjour à tous. Bonjour Béatrice. Ravie de t'accueillir pour ce webinaire. Béatrice, il faut le savoir, ça fait 35 ans qu'elle travaille au Mige. C'est donc un atout immense pour cette maison. 35 ans de présence au Mige. C'est plus d'une centaine de voyages scolaires organisés chaque année. Et sur 35 ans, ça fait environ 200 000 jeunes qui ont découvert l'Italie grâce à elle. Donc encore une fois, c'était l'occasion pour moi de redire au nom des Mige tout le bonheur qu'on a de travailler avec toi Béatrice et de pouvoir lancer cette session avec toi. Donc merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, on va parler ensemble de l'Italie. Et moi qui te connais un petit peu, je sais que l'Italie, c'est pour le moins une passion chez toi. Alors je ne résiste pas en introduction de te demander comment est-ce que tu es tombé en passion pour le pays avant d'organiser des voyages pour des milliers et des milliers de jeunes ? À l'Italie, je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite, si on peut dire. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous emmenaient en Italie tous les étés. Et à force de voir ma mère préparer des circuits, j'ai eu envie de faire la même chose pour moi-même, pour mes propres voyages, bien sûr, en Italie. Et ensuite pour les autres, puisque j'ai eu la chance d'être embauchée au Mige pour organiser des voyages à destination de l'Italie. Alors là, c'est un rêve. Et donc ça fait 35 ans, 35 ans où j'ai passé mon temps à imaginer des circuits depuis mon bureau, mais aussi, bien sûr, aller en Italie pour faire des repérages, donc les hôtels, les sites, les monuments. Et donc grâce à tout ça, des endroits comme Rome, Venise, Turin, n'ont plus beaucoup de secrets pour moi. Et j'essaie d'en faire profiter mes chers professeurs clients. Super, merci Béa. Alors du coup, avant qu'on parle vraiment de l'Italie, on le sait, c'est un peu la question que tout le monde se pose et allons-y vraiment. Après deux ans d'une crise sanitaire qui a pour le moins entravé les échanges, la question que tout le monde se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment voyager en Italie ? Et donc voilà, est-ce qu'on peut partir en Italie aujourd'hui ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous avons quelques groupes qui, certains sont déjà partis, d'autres partent bientôt. Donc oui, alors il faut savoir que les Italiens sont très prudents. Donc ils sont soumis, enfin les visiteurs sont soumis au pass sanitaire comme tout le monde. Simplement la prudence des Italiens est que malgré ce pass sanitaire, il y a des jauges à bord des sites, des musées et des autocars. Donc ces jauges sont prévues pour le moment jusqu'à fin décembre. Il va y avoir bien évidemment une évolution et on espère tous un retour à la normale, on va dire, à partir de 2022. Mais ces jauges n'empêchent pas nos groupes de voyager. Alors, il est évident, autant être honnête, ça prend un petit peu de temps. Le groupe qui était à Turin la semaine dernière, ils ont un peu perdu du temps parce que, par exemple, pour visiter le musée du cinéma, c'était 15 à la fois toutes les 10 minutes. Donc ça a été un peu long. Mais donc c'est tout. À part un tout petit retard en fin de journée, ça s'est déroulé tout à fait correctement et dans les respects des mesures sanitaires sans absolument aucun problème, où qu'ils soient allés. Super. Alors moi, je voulais effectivement partager avec tout le monde cette petite carte. Je ne sais pas si tout le monde connaît le site reopen.europa.eu, qui est un site qui recense l'évolution de la situation sanitaire dans tous les pays. et donc cette carte est actualisée très régulièrement. Et vous pouvez le voir, effectivement, l'Italie est dans une situation éminemment semblable à celle de la France. Donc si je comprends bien ce que tu disais, c'est que finalement, sur place, l'Italie aujourd'hui, vis-à-vis du Covid, ressemble à tout le moins à ce qui se passe en France. Oui, avec les jauges un petit peu mis à part parce que j'ai l'impression qu'en France, personnellement, il fallait visiter des musées, des expositions à Paris. Les jauges, je ne sais pas plus, mais ce n'est pas tellement respecté. En Italie, ils sont plus respectueux de ça, on va dire. Mais encore une fois, un petit peu d'organisation et tout se passe bien, même avec un groupe. Et donc du coup, on avait mis la petite courbe là des vaccinations. On voit que l'Italie, qui ont été effectivement très impactées par les premières vagues, sont même aujourd'hui, ce que tu disais, très prudents et plus vaccinées encore que les Français, c'est ça ? Oui, parce qu'en Italie, pour travailler en entreprise, il faut avoir un pass sanitaire. Oui. Autant dire qu'il n'y a pas le choix. Presque. Ok, très bien. Et donc, petite question aussi, petite question toute simple, il faut un pass sanitaire sur place pour les élèves ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Au-dessus de 12 ans, il est demandé pour l'accès dans les sites et les musées et puis pour les restaurants en intérieur. D'accord. Mais sinon ? Sinon, pour franchir la frontière, je veux dire, mais un petit peu pour tout pareil. Il est vrai que je ne crois pas qu'il y ait de contrôle. Alors après, il peut y avoir des contrôles aléatoires, mais il n'y a pas de contrôle systématique pour les gens qui voyagent en autocar. Mais par contre, c'est demandé dans les gares et les aéroports. Super. Bon, écoute, une fois qu'on a levé cette question, effectivement, tu disais, tu as des groupes à toi qui reviennent d'Italie et d'autres qui partent la semaine prochaine, je crois, c'est ça ? Donc, on peut partir en Italie. Et donc, ce que je vous propose, c'est de parler un peu de l'Italie. Alors, on a sur l'Italie, on a plein, plein de choses à voir en Italie. On a aujourd'hui avec nous des gens qui ont déjà organisé des séjours en Italie, d'autres qui n'en ont pas. Donc, on va essayer de répondre un petit peu à tout le monde. Du coup, petite question d'introduction. Peut-être qu'il peut sembler un peu simple, mais pas tant. En Italie, comment ça se passe ? On y va comment, déjà, en Italie ? Alors, en Italie, on y va en autocar. Donc, ça, c'est quand on a un groupe au-delà de 30, 35 participants, c'est généralement la formule la plus économique. L'autocar permet d'effectuer des excursions, des circuits sur place, donc sans surcoût particulier. Et il permet également de loger soit, on peut loger soit en ville, soit à l'extérieur. Et donc, l'autocar est à disposition pour les transferts matin et soir. Sinon, donc, nous proposons, bien évidemment, des voyages en avion, donc compagnie de lignes régulières ou alors des low cost. Et à ce moment-là, sur place, on peut avoir, on peut réserver des autocars pour les transferts, les excursions. Mais généralement, les groupes qui voyagent en avion choisissent un hébergement en ville. Et donc, des logements, on en parlera un petit peu après, mais de préférence en hôtel. Nous avions un super mode de transport, le train. Donc, il existe toujours le TGV. Le TGV Paris-Turin-Milan fonctionne toujours. Le train de nuit a été suspendu en mars 2020. Donc, pour le moment, on en parle, mais ce n'est pas fait. Ce n'est malheureusement pas pour 2022. C'est vrai que c'est quand même très pratique, puisque en fait, vous partez de Paris ou de Lyon et vous arrivez à Milan ou à Venise. En effet, depuis cinq ans, pour aller à destination de Rome ou de Florence, il fallait changer de train à Milan. Mais finalement, de nombreux groupes l'ont fait. Ça, c'est très bien passé. Alors, c'est sûr qu'il faut se lever à 6 heures du matin. Mais les cafés dans la gare de Milano Centra, les deux sont super. Vraiment, ce n'est pas cher. Un petit cornetto, c'est délicieux. Et ensuite, on prend un train Frecciarossa, l'équivalent de notre TGV, et donc qui, en deux ou trois heures, amène à destination. On espère que ça va revenir le plus tôt possible, mais en attendant pour 2022, on compte exclusivement sur l'autocar et l'avion. Ok, super. Alors, tu en parlais à l'instant. Moi, j'ai envie de te demander, dans ces éléments un peu fondamentaux, on y va en autocarré, en avion principalement, tu l'as dit, et éventuellement en TGV. Au niveau de l'hébergement, où est-ce qu'on loge quand on va en Italie ? Alors, traditionnellement, c'est un hébergement en hôtel. Donc, nous proposons des hôtels, deux ou trois étoiles dans les villes, essentiellement Rome, Florence, Venise, mais ça peut être aussi, bien évidemment, Milan, Turin. Et sinon, donc, un logement en hôtel plutôt trois étoiles, à l'extérieur des villes. Donc, comme je disais, la formule économique quand on voyage en autocar. Donc, ça peut être l'Idodillé, Zolo, à 40 km de Venise, Monte Catinitaire, mais à 40 km de Florence. Et sinon, aux environs de Rome, il y a plein de possibilités. Il y a le littoral, il y a les Castelliers-Romagnes, et il y a même Fiuji, qui est fort, fort loin, mais vraiment pas cher. Ok, super. Et donc, effectivement, c'est ce que tu disais, quand on est à quelques dizaines de kilomètres de la ville pour loger de façon un peu plus économique, on a bien souvent le car avec nous qui permet aux élèves de rejoindre la ville pour les visites la journée et de s'excentrer un petit peu le soir pour dormir à l'hôtel un peu plus loin. Tout à fait. Et les hôtels qui sont à l'extérieur des villes, ont l'avantage généralement d'être plus spacieux. Parfois, il y a un jardin, il y a des salles communes où les élèves peuvent se retrouver. Alors que c'est vrai que les hôtels en ville, essentiellement à Rome ou à Venise, ce sont des structures et petites salles à manger. Il n'y a pas beaucoup de... Le hall d'entrée est assez exigu, mais on est en ville. Alors, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et il y a une autre formule d'hébergement aussi que nous proposons à la demande, mais qui est assez onéreuse au final en Italie. Ce sont les auberges de jeunesse. Parce que les auberges de jeunesse, en particulier à Rome et Venise, sont de style générateur. C'est-à-dire que ce sont des auberges un petit peu... Ce n'est pas luxueux, je m'exagère, mais je me comprends. Ce sont des auberges... C'est un peu branché, quoi. Voilà, qui sont effectivement plutôt branchés. Et donc, c'est coûteux. Ce sont des tarifs publics, alors qu'avec les hôtels, nous avons des tarifs négociés. Donc, c'est vrai que je reconnais que je conseille vivement le logement d'hôtel en Italie ou alors, bien évidemment, en famille d'accueil. OK. Alors ça, effectivement, déjà, un, comparé à d'autres pays, l'auberge de jeunesse n'est pas du tout quelque chose qui est assez naturel pour le scolaire en Italie, c'est ce que tu me disais. Et puis, je crois que c'est effectivement une nouveauté, ça, la famille d'accueil en Italie. Ce n'est pas du tout la tradition italienne, de ce que je crois savoir. Alors, pas trop, pas encore. C'est-à-dire que depuis quelques années déjà, nous proposons un logement en famille d'accueil en région de Rome. Et cette année, nouveauté, on propose également cette formule d'hébergement du côté de Turin, en Vénétie, en Toscane, du côté de Naples. Et l'avantage, pourvu que ça dure, en Italie, c'est que ce système d'hébergement n'est pas encore tellement... Il existe, bien sûr, c'est très, très bien structuré, etc. Mais ce n'est pas trop développé. Donc, en fait, les élèves qui logent en famille, ils sont un petit peu reçus comme des amis ou des cousins. Et donc, j'ai toujours eu de très beaux retours. Et puis, quel plaisir d'entendre quelqu'un me dire « Ah, vous savez, les élèves, le soir, ils assistaient la mame qui préparait la paste. Et puis après, ils allaient regarder la télé pour voir les infos. Et puis, ils ne comprenaient pas grand-chose parce qu'on parle très vite. Mais ça fait partie de l'art de vivre à l'italienne. Et il y a toujours eu des retours très, très positifs. Donc, c'est une formule très agréable aussi. Et c'est vrai que quand on en discutait rapidement, tu me disais qu'il y a quelque chose d'une hospitalité italienne assez chouette dans l'accueil, loin de certaines cultures de réception en famille un petit peu plus mercantiles. Je ne peux rien dire contre les autres pays européens qui proposent ce type d'hébergement. Mais en tout cas, je sais qu'en famille, ils sont vraiment très bien accueillis. J'ai même eu le cas une année d'un groupe qui était parti en région de Rome au moment de Pâques. Ils étaient rentrés à la maison avec la colombe. C'est la petite brioche, donc une spécialité italienne vraiment pour la période de Pâques. Et chacun était rentré à la maison avec une petite colombe. Et ce qui est, voilà, c'est un petit plus. Ce n'est pas quelque chose qui, évidemment, c'est quelque chose d'assez unique, je crois. Super. Merci beaucoup. J'ai envie de te dire du coup, OK, on sait comment on y va, on sait où est-ce qu'on dort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on y fait, si tant est que ça puisse... Vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays aussi extraordinaire que l'Italie ? Plein de choses. Plein de choses. Alors, traditionnellement, c'est vrai qu'en Italie, c'est évidemment l'art, la culture. Donc, il y a tellement de sites et de musées fabuleux, mais il y a aussi de très jolis paysages qui permettent donc d'effectuer des randonnées. On propose, donc c'est un peu nouveau, on propose donc des randonnées guidées dans certaines régions d'Italie. Il y a aussi bien évidemment la gastronomie. Alors, on peut visiter une fabrique de pâtes avec dégustation, la mozzarella, le pecorino. Il y a plein de possibilités qui permettent de toucher aux spécialités locales italiennes et il y en a vraiment beaucoup et elles sont vraiment toutes remarquables. Bon, peut-être que je dis ça parce que je porte l'Italie dans mon cœur comme je crois que vous l'avez compris, mais c'est vrai. Vraiment, tous les groupes qui ont testé ces formules avec une visite de fabrique, d'une dégustation, etc., ils ont toujours trouvé que c'était un bon complément à un voyage culturel. Impossible évidemment d'aller en Italie sans visiter des musées, des sites archéologiques, etc. Mais si en plus, il y a une petite demi-journée avec une visite un peu, comme on dit, technique et suivie d'une dégustation, c'est vraiment le top. Et puis aussi, peut-être que j'avance un peu, mais il y a aussi la possibilité de laboratoires, en fait des ateliers, où on peut donc soi-même, on nous apprend à confectionner la sauce, le soubeau, pour aller avec les pâtes ou le riz. On peut aussi participer à des ateliers pour confectionner les mosaïques à Raven. Il y a aussi donc des tas de sortes d'ateliers. Après, je ne veux pas vous en dire trop non plus, parce que vous pouvez les découvrir. Si ça vous donne envie, envoyez-moi vos demandes et je vous ferai des belles propositions avec des circuits tout complets, tout varié. Je sais qu'effectivement, tu prends beaucoup de plaisir à faire des choses très sur mesure. Donc, effectivement, bien entendu, on parlait de cette dimension culturelle, de la partie sportive aussi, des séjours de nature, qui est quelque chose d'un petit peu... Oui, alors là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu, en effet, qui devient un petit peu plus à la mode. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des possibilités de randonnées du côté de... en Toscane, par exemple, avec aussi parfois des locations de vélo qui est possible. Par exemple, je pense à Louca, où c'est vraiment très particulier, on peut faire de la bicyclette sur les remparts. Et donc, c'est à la fois agréable et qui est aussi très, très original. sinon, nous proposons également une nouvelle destination qui est la Friuli-Venetia-Giuglia, qui est une région au nord-est de l'Italie. Et en allant vers les Dolomites, on peut aussi avoir vraiment une découverte très nature et puis même au niveau des hébergements, des endroits un petit peu perdus au milieu de Newport, presque. Mais ce sont des... c'est une alternative. Ce sont aussi des programmes, pourquoi pas, nature en Italie. Super, merci Béatrice. Alors, du coup, autre question peut-être un petit peu fondamentale, mais... qu'est-ce qu'il... où est-ce qu'on va le plus souvent en Italie ? Quels sont... on parlait des modes de transport, d'hébergement, quelles sont les destinations les plus prisées habituellement ? Alors, nos destinations stars, parce que je crois qu'on peut les appeler stars, c'est Rome et Naples. Donc, quand je dis Naples, bien évidemment, c'est la campagne. Ce sont vraiment depuis, je vais dire, plusieurs décennies, vraiment les deux ex-aequo. Donc, bien évidemment, que toute... l'Italie, c'est beau partout. Mais ça, ce sont vraiment les deux destinations qui le sont le plus plébiscité par les professeurs qui organisent des voyages scolaires. on va dire de la sixième à la... essentiellement sixième à la seconde à peu près pour ces destinations-là de préférence. Après, bien sûr, il y a aussi un petit peu de Venise, un petit peu de Toscane, mais c'est vraiment surtout Rome et Naples. Ok, super. Alors, autre question peut-être un peu classique, mais en général, combien de temps durent les séjours ? Combien de temps durent les séjours en Italie ? Alors, si c'est un séjour dans une ville, c'est essentiellement trois ou quatre jours sur place. D'accord. Et puis, quand c'est un circuit, c'est plutôt quatre à six jours. D'accord. Super. Merci, Déatrice. On a déjà quelques questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on avance un petit peu dans la présentation et qu'on y réponde peut-être tout ensuite. on a parlé des zones un petit peu classiques, finalement, de la base d'un séjour. Est-ce que toi, tu as d'autres régions à proposer, des alternatives ? Alors, peut-être pour des gens qui ont déjà organisé des séjours et qui voudraient visiter un autre lieu. Est-ce que tu as, est-ce que tu as, toi, d'autres régions, d'autres villes, peut-être un petit peu moins fréquentées, mais qui, pour toi, méritent qu'on s'y intéresse ? Tout à fait. Alors, je dirais presque en numéro un, l'Émilie-Romagne, parce que c'est une région qui permet d'allier des circuits qui combinent, bien évidemment, l'art, la gastronomie, le jambon de Parme, le vinaigre balsamique. L'Émilie-Romagne, c'est également Ravenne, comme on parlait, des ateliers. Donc, c'est vraiment une région qui permet de faire des circuits très variés. et donc, c'est sur Bologne, en fait, il faut prendre un avion sur Bologne où, bien évidemment, on part avec son propre autocar, mais c'est vraiment une région à découvrir qui permet également des circuits à thème, comme par exemple un circuit sur le thème de la musique, puisque Verdi est de Parne. Très bien. Est-ce que tu veux nous donner, tu veux nous toucher quelques mots de Florence et de... De la Toscane, oui, bien sûr. Alors, la Toscane, là aussi, c'est une région absolument fabuleuse. Vous pouvez visualiser les petits villages perchés, donc avec des centres historiques qui sont vraiment des musées à ciel ouvert avec leurs palais, leurs églises, leurs centres monumentaux qui, dans lesquels il fait vraiment bon flâner et découvrir aussi, visiter, bien évidemment aussi. Mais c'est important, je crois, dans un voyage scolaire d'avoir aussi un petit moment où on peut flâner. Donc, comme ça, les élèves peuvent prendre des photos pour Instagram et autres et donc, parfois, avec des décors assez insolites, parfois un peu qui font penser à des décors de cinéma. Et donc, la Toscane, pour ça, c'est vraiment numéro un. Et quand on a un peu la possibilité, le temps d'aller, par exemple, un peu au sud de Sienne, alors là, on arrive dans une région avec Vallonais, avec des fermes sur le sommet des collines, les cyprès, les champs d'olivier, les vignobles. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet également de faire aussi quelques visites, comme on disait, techniques et donc, pour des circuits vraiment complets. D'accord. On s'y croirait presque à t'écouter. Et puis, la Sicile, peut-être, je sais, je crois que c'est... Oui, alors la Sicile, mais là aussi, la Sicile, alors bon, malheureusement, pour des questions de coût, ce sont des circuits un petit peu courts. Traditionnellement, les groupes partent le lundi et rentrent le vendredi, mais c'est déjà très bien. Et pour avoir un aperçu de la Sicile, avec un petit peu plus de temps, on peut faire une petite poussée vers les îles éoliennes et alors là, si on aime les volcans, les volcans du Stromboli et de Volcano, allez-y et ne le regretterez pas. Super. On parlait aussi des engagements un peu éco... complètement d'ailleurs éco-responsables et très attentifs aux questions de nature pour les miges. C'est quelque chose que tu retrouves un peu, je crois, dans les séjours que tu proposes dans ta programmation, des séjours très orientés. Oui, c'est ça. Alors honnêtement, sur l'Italie, c'est piano-pianne. Donc, mais par exemple, donc là, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple une usine de tri de déchets qui est en Toscane et donc ils organisent des visites précisément pour les groupes scolaires. Alors évidemment, on ajoute un interprète parce que souvent les élèves qui vont faire ces visites ne parlent pas l'italien mais on prévoit un interprète et donc voilà, là c'est vraiment, je pense, la visite type qui correspond à ce genre de programme. Tu parles de visites techniques, je crois savoir aussi qu'il arrive qu'on ait des ateliers justement professionnels, techniques au sein d'entreprises italiennes, je crois. Oui, c'est ça. Alors comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, donc ces ateliers-là, donc ça peut être donc un atelier pour apprendre à fabriquer des pâtes, des pizzas, des mosaïques, enfin donc il y a beaucoup de plus en plus d'offres donc c'est en train de se développer et donc c'est encadré bien sûr par quelqu'un de francophone et c'est souvent en général des petits groupes et donc ces ateliers durent en général 3-4 heures et donc c'est vrai que c'est vraiment un beau complément à un programme de visite et les élèves donc c'est parfois pour eux c'est plus marquant que d'aller visiter un musée avec des garées peintures. En fonction des sensibilités de chacun et des maturités différentes et des curiosités différentes d'élèves mettre les mains à la patte si je puis dire c'est j'imagine une autre façon de les intéresser et de les embarquer. Oui. Super. On parlait de tes coups de cœur je ne sais pas s'il y en a d'autres dont tu voulais nous parler mais sinon peut-être prendre quelques minutes pour nous parler des nouveautés de ta programmation tous les ans tu prépares une programmation de voyages conçus pour des enseignants est-ce que tu as des choses dont tu voulais nous parler aujourd'hui ? Oui alors nous avons donc le développement des différentes localités qui proposent des séjours d'accueil en famille nous avons également des voyages à thème alors ils ne sont pas forcément disponibles sur le site des Miges parce que c'est vrai que là on a repris après cette période un petit peu particulière et donc personnellement je dois dire que je tenais quand même à ce que l'Italie retrouve sa juste place au niveau des voyages avec des voyages un peu classiques qu'on vendait vraiment très très bien jusqu'en 2020 et c'est vrai que bien sûr sinon à la carte on peut organiser sur demande tout type de voyage avec bien évidemment des thèmes particuliers et donc je voulais juste en profiter pour dire que les Italiens sont admirables j'aime beaucoup travailler avec eux et je sais que grâce à eux je pourrais proposer toutes sortes de voyages de types d'excursions et ils se mettront toujours en quatre pour nous satisfaire ou vous satisfaire super des voyages à thème ça peut être un voyage sur le thème de la musique par exemple ou sur des thèmes particuliers le thème de la musique ça peut être aussi sur Léonard de Vinci sur Michel-Ange ça peut être sur des grands artistes ça peut être aussi donc on peut orienter bien évidemment sur l'antiquité ça c'est déjà dans nos programmes c'est déjà très très axé là-dessus mais vraiment pour les groupes qui ont un souhait particulier on peut toujours s'adapter ouais faire des choses vraiment vraiment sur mesure en fonction des demandes et des besoins et des besoins de chacun très bien et bien écoute on va arriver au terme là avant de reprendre les questions que vous nous avez posées sur le chat merci encore et n'hésitez pas à moins que tu aies quelque chose que tu aies vraiment envie de rajouter là maintenant moi j'ai envie de te demander peut-être une ou deux petites anecdotes après 35 ans d'organisation de voyage une ou deux petites anecdotes de retour de conseillère oui alors mon métier c'est donc organiser des voyages en Italie c'est sûr à 100% mais c'est aussi donc un métier de conseil conseillère en voyage et donc il est vrai que pour les groupes qui partent essentiellement à Venise qui pour ceux qui connaissent Venise est une ville qui est admirable mais n'est pas forcément évident de se repérer dans Venise avec toutes les cales et les canaux et surtout quand vous cherchez le nom d'une ruelle parfois il faut faire plusieurs plusieurs blocs avant de la trouver donc j'aime beaucoup quand je prépare des voyages à Venise au moment de la préparation du carnet de voyage de faire des itinéraires journaliers et puis donc c'est très artisanal ça c'est vrai j'ai mon plan grand format et je passe au fluo passer par telle ruelle etc. pour aller au restaurant au site et tout et une fois il y a un professeur qui faisait vraiment un voyage pratiquement chaque année à destination de la Vénétie et une professeure de province que je n'ai jamais rencontrée et un jour elle m'a envoyé une carte postale elle prenait sa retraite et elle me dit je n'ai jamais osé vous le dire mais pendant toutes ces années quand je me promenais dans les rues de Venise j'avais l'impression que vous me tenez la main j'avoue quand j'ai vu j'en suis cette carte j'ai vu les larmes aux yeux j'étais extrêmement émue c'était trop gentil et en fait c'est ça j'imagine j'imagine je suis avec avec mes groupes et surtout évidemment à Venise où c'est vraiment particulier et j'imagine que j'accompagne mes groupes et ça c'était vraiment certainement l'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu de retour de voyage super merci beaucoup pour cette anecdote allez vas-y on a un autre un professeur qui n'est pas parmi nous ce soir elle n'était pas disponible mais un professeur de Paris que j'apprécie beaucoup qui fait des voyages très souvent à Rome et Naples et elle m'invite aux réunions par en prof qu'elle organise donc vers le mois de juin et ils font un débrief du voyage et elle fait faire même encore maintenant des carnets de voyage donc à ses élèves des carnets de voyage customisés et elle étale les carnets de voyage et il y a ensuite chaque il y a des élèves par petit groupe font ils passent un diaporama et expliquent ce qu'ils ont vu une visite qu'ils ont vue etc. et donc devant les parents et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on se dit oh là moi mon petit niveau je les ai aidés à réaliser ce voyage à avoir ces souvenirs et c'est voilà c'est là même l'essence même de ce métier super merci beaucoup Béa effectivement on en parlait tout à l'heure voilà 35 ans de maison 200 000 jeunes c'est un quart d'une génération c'est comme c'est l'équivalent d'un quart d'une génération de naissance qui aurait découvert l'Italie grâce à ton travail donc forcément forcément ça fait ça fait de super souvenirs merci de les avoir partagé avec nous Béatrice je vais je vais vous proposer de de passer quelques-unes des questions il nous reste alors j'ai le mauvais rôle de celui qui doit être le gardien du temps donc donc je dois je dois surveiller la montre je vais vous proposer de passer en revue les questions qu'on a là qu'on a là sur le côté en vous remerciant encore effectivement beaucoup pour votre présence et vos questions encore une fois on a voulu ce format très axé sur le partage sur la discussion sur les questions donc vraiment n'hésitez pas à les poser et puis toutes celles auxquelles on pourra répondre on y répondra si jamais on n'était pas en mesure de le faire on irait chercher la réponse on s'y engage alors je reprends le fil de la discussion merci à tous pour vos gentils mots serait-il possible de convenir d'un rendez-vous oui bien entendu vous aurez cette présentation Powerpoint qui va vous être envoyée et vous voyez déjà à l'écran le contact de Béatrice et puis le mien donc n'hésitez pas n'hésitez pas à vous en servir et à nous écrire dans tous les cas on vous répondra avec grand plaisir une question de Mme Aon Béatrice est-ce possible que les élèves soient accueillis en famille actuellement avec le Covid oui parce que les familles sont toutes vaccinées les enfants sont vaccinés donc à partir de 12 ans et les familles sont vaccinées les familles d'accueil ne demandent pas le pass sanitaire à ceux qui s'hébergent mais de toute façon comme il faut le pass pour entrer en Italie donc voilà et ils sont très très respectueux donc au niveau bien évidemment de la propreté etc mais oui l'accueil alors honnêtement pour l'automne là nous n'avons pas encore mais traditionnellement c'est normal parce que un séjour en famille ne se réserve pas en dernière minute ils s'organisent quand même assez longtemps en avance donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'accueil en famille cet automne mais on espère bien que ce sera le cas au printemps et les familles sont prêtes super merci Béatrice autre question au sujet des assurances alors est-ce que le tarif des assurances ont augmenté on reviendra un petit peu sur la question des assurances dans une prochaine session si vous avez des questions vous n'hésitez pas les prix les assurances proposent souvent aujourd'hui désormais des formules un peu plus à la carte donc certaines peuvent proposer un prix qui est à augmenter mais pas toutes donc pour répondre à votre question tout dépend des modalités des types d'assurances auxquelles vous souscrivez certaines effectivement ont augmenté des suites de la pandémie Covid c'est une réalité alors une question de madame Lorrain j'ai vu que pour le pass sanitaire italien il fallait une troisième dose de vaccin à partir de 270 jours après la deuxième mon voyage est prévu en avril 2022 et nous serons donc concernés mais en France la troisième dose n'est pas possible pour tout le monde que faire est-ce que tu veux répondre est-ce que je réponds Béatrice alors à ma connaissance mais encore une fois à ma connaissance parce que en Italie ce sont pour des personnes à partir d'un certain âge qu'il faut cette troisième dose comme chez nous il me semble mais sinon donc on va on va suivre l'évolution de toute façon parce que vous savez bien que depuis le début de la pandémie on a vu que ça évoluait quand même assez fréquemment donc on se tient de toute façon au courant mais pour le moment ce n'est pas comment ce n'est a priori pas exigé pour ce qu'on peut vous proposer effectivement sur le sujet c'est que on se tient au courant nous vis-à-vis de toutes les associations de voyages auxquelles nous sommes adhérents ou desquelles nous sommes associés et partenaires donc on peut vous revenir effectivement dès qu'on aura des informations des choses qui évoluent donc donc voilà vu qu'effectivement les mineurs ne sont pas encore priorisés en France ce n'est pas encore le cas mais mais voilà on vous reviendra dès qu'on en saura plus sur cette question en tout cas c'était une bonne une bonne question comment s'organise un voyage scolaire en Italie pour un groupe venant de l'étranger Béatrice alors pour un groupe venant de l'étranger bon il y a deux deux solutions où le groupe s'occupe de son transport et donc nous on s'occupe de ce qu'on appelle la partie terrestre c'est à dire qu'on les prend en charge à leur arrivée à l'aéroport et on organise un circuit des transferts un hébergement des visites ou alors ils souhaitent nous confier le tout compris et donc on peut effectivement leur proposer un départ de là où nous sommes le lieu de départ n'a pas d'impact n'est pas une contrainte pour toi en termes d'organisation a priori non pas du tout il suffit qu'il y ait un vol c'est pas toujours le cas c'est pour ça que je me permets de le préciser il faut qu'il y ait un vol évidemment pas toujours direct mais évidemment l'idéal ce sont les vols directs parce que ça fait perdre moins de temps et ça évite aussi les petits bagages qui se promènent quelques fois quand il y a des transparences mais sinon donc si au défi d'un aéroport pas très loin de l'établissement il existe des liaisons sur l'Italie pas de problème nous avons un service de transport très très compétent qui s'en occupe super salutations au service transport des miges effectivement qui se plie en général en quatre pour répondre aux demandes de tous question de monsieur Gilles combien de temps de voyage en car pour Rome et Naples et où dormir pendant ce voyage dans le bus ou hôtel pour visiter alors du coup j'imagine que ta réponse va commencer par ça dépend d'où on part je sais que monsieur Gilles est de région parisienne d'accord donc parce qu'il est très célèbre chez nous bonjour monsieur donc alors c'est vrai qu'avec les temps de pause la pause repas le passage à la frontière qui peut peut-être être ralentir un petit peu il faut compter pratiquement quand même 24 heures de trajet donc c'est vrai que c'est une petite trope mais moi je vous conseille à destination de Rome et c'est une nouvelle liaison il y a des vols transavia donc avec des tarifs qui peuvent être vraiment très très compétitifs et donc transavia dessert Rome et Naples désormais et donc ça peut être quand même une formule peut-être bien sûr un petit peu plus chère que l'autocar mais quand même beaucoup moins fatiguant alors est-ce qu'on enregistre ce webinaire oui effectivement on vous le mettra à définition à disposition pardon tout est enregistré effectivement alors est-ce qu'on est on est à l'heure mais si vous avez d'autres questions je vous écoute donc n'hésitez pas est-ce que vous avez d'autres questions pour l'heure ou pas du tout pour cette toute première séance sur ce format destination bien écoutez je vais vous réafficher la slide avec alors madame on demande combien de temps faut-il pour organiser un voyage alors aussi comme je disais ça dépend c'est-à-dire que le groupe qui était à Turin la semaine dernière ça a été organisé un peu en dernière minute donc c'était un voyage en autocar je reconnais que c'est quand même ça demande on n'est pas obligé de réserver si longtemps à l'avance en particulier pour une période creuse parce que là c'était pas autre saison et donc ça a été réservé à moins d'un mois du départ mais vraiment en un mois tu as été capable de monter le voyage oui bien sûr mais c'est vrai que pour les groupes qui souhaitent partir au printemps vraiment l'idéal c'est de s'organiser 4-5 mois à l'avance pourquoi ? parce que d'abord plus on s'organise tôt plus on a le choix dans les hébergements parce que bien évidemment il y a plusieurs hôtels pas forcément de même tarif pas forcément de même confort donc quand on réserve tôt on est mieux servi et puis aussi il ne faut pas oublier qu'à partir normalement à partir du mois de novembre vont ouvrir les réservations des sites pour l'Italie et avec des histoires de jauge ça va certainement évoluer mais quand même avec ces histoires de jauge c'est vrai qu'il faut réserver très tôt pour avoir donc les accès aux dates de son choix donc traditionnellement les groupes s'inscrivent donc en octobre-novembre pour partir au printemps mais bien sûr si vous ne pouvez pas vous décider avant le mois de janvier vous serez les bienvenus et on fera le maximum pour vous super merci Béatrice on a des dernières questions et malheureusement l'heure tourne donc je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là au moins pour cette séance en ligne un grand merci Béatrice pour toutes tes connaissances et ton expertise et puis ton enthousiasme merci à toi merci à vous tous d'avoir été si nombreux avec nous aujourd'hui vous avez bien entendu le slide à l'écran avec les adresses si vous voulez prendre contact avec nous vraiment nous serons ravis de répondre à toutes vos questions s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre encore nous vous recontacterons par message privé et puis les quelques questions qu'on a reçues par canal privé aussi nous allons y répondre dès que possible un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de webinaire avec les MIG un merci aussi à Claude qui Claude Martinez qui assurait la partie technique avec nous et qui a super assuré donc merci à Claude il vient de vous mettre un petit pop-up qui vous permet en un clic de prendre rendez-vous avec nous si vous voulez donc voilà et surtout n'hésitez pas un très grand merci à tous et je vous dis à très bientôt merci encore bien merci au revoir au revoir